Salut, je reprends notre lecture de l'interview entre Robert Stanley et Wes Henry. Et nous étions au sujet de la transsexualité et du transgender sociétal. Et j'avais divagué sur cette dernière phrase. Cependant, en 2016, nous discutons ouvertement du mariage homosexuel qui est légal et accepté. Le transgenderisme a rarement été discuté jusqu'à récemment. Ce type de sexualité a été balayé sous le tapis et gardé hors de vue et hors de l'esprit. Récemment, un mouvement transgenre progressif a vu le jour. Cependant, des gens très instruits selon la société, qui sont les porte-parole dans leur domaine professionnel, sont maintenant soudainement des partisans du mouvement transgenre. Gardez à l'esprit que le mouvement féministe dans les années 60-70 a été financé par les Rockefellers. C'est là que tout a commencé. Les personnes plus âgées peuvent penser aux années 1950 et les comparer à maintenant. Si ce n'est pas la polarité, je ne sais pas ce que c'est. Diviser pour régner, par exemple, de la stabilité dans une famille forte et sûre, telle était la norme de la société dans les années 50, à la confusion totale et au cas où d'aujourd'hui, diversité et aliénation. Dépendance et aberration. Encore une fois, tout est fait pour confondre et diviser les gens. Si vous n'acceptez pas, les genres ne comptent plus. Que les genres ne comptent plus. Vous allez bientôt être traités comme si vous parliez mal à d'autres races aujourd'hui. Ah oui, ils sont choqués ! Il y a des gens qui meurent, mais eux, ils sont choqués. L'AIF veut que nous nous habituions à une manière plus androïgine d'exprimer notre sexualité. Ceci en tant voulu sera également évident dans les jeux vidéo, afin que les jeunes puissent s'habituer à l'idée d'une partie normale de leur vie. De cela. Comme cela. Je suis en train de me demander si un cerveau malade a pu se servir d'intelligence artificielle pour pourfiner un plan stratégique psychomatériel efficace de façon à justement transformer cette société en truc qui ne ressemble plus à rien et qui soit complètement dépendant de la machine. Mais bon, c'est une réflexion personnelle. C'est une réflexion très personnelle. Que je dois admettre qu'on aimerait bien régénéraliser. Oui, le but de la vie, c'est pas de faire tourner une machine, de travailler ou d'envahir la galaxie. Le but de la vie, c'est en société, c'est une union de buts différents en bonne intelligence qui sont autant décalés dans la manière de faire que dans l'âge d'action. Il y a des enfants, des vieux, il y a toutes les générations en même temps et on mélange tout ça, on mélange les différents moyens d'évoluer et différents âges et différents niveaux d'évolution, on mélange tout ça et voilà. Le but de la vie, c'est de fabriquer un terrain d'évolution. Pour l'homme, c'est un terrain d'évolution personnel et comme tout le monde a ce but personnel, on met ça en commun. Ce n'est pas le commun qui décide que maintenant les personnels, les identités doivent se mettre au service. Ce n'est pas l'homme qui doit être au service de la société, c'est la société qui doit être au service de l'homme de manière évidente. En ce moment, on est passé de l'autre côté et ça ne ressemble plus à rien comme vu pour les hommes. Personne n'est content, personne n'est content. J'hallucine ou vous n'hallucine pas ? Il faut être niais pour être content aujourd'hui, il faut s'amuser avec des trucs qui n'existent pas dès qu'il n'y a plus d'électricité. De la salle de bain à la salle de séjour. Et ma foi dans le but de conquérir la galaxie avec un plan Draco de faire des surhumains sur soldats et des esclaves qui construisent des machines ou servent de remplacement de bouffe. Ben écoutez, je suis désolé, mais ça marche très bien tout ça, c'est le même plan, quoi. Je dirais qu'effectivement, les Allemands ont perdu la guerre, mais pas les nazis et que le monde est sous le cinquième Reich maintenant. On a perdu Jim Mars l'an dernier. Il y avait une vidéo sur YouTube ou Dailymotion qui s'appelait « La montée du quatrième Reich aux Etats-Unis », traduite par Hussard de la mort. Et voilà. Il faut absolument que vous tombiez dessus. Après, vous regardez les travaux de Joseph P. Farrell, Joseph P. Farrell, qui s'est beaucoup intéressé aux finances derrière le Reich. Les lits financiers ont longtemps survécu à la fin de la guerre. Et puis, à l'antigravité, et puis à William Tompkins, et puis à l'OTAN, et puis... à l'exopolitique. Voir aux technologies de remonter dans le temps, peut-être. Pardon. Donc, je vais y reprendre. Si j'en étais vraiment là. Et oui. Puis, dans un futur proche, quand l'humanité sera connectée au Super Brain Computer, SBC, au Computer Super Cerveau, dirigé par l'intelligence artificielle, et que nous perdrons de plus en plus de notre individualité, la sexualité deviendra obsolète avec le temps. Cependant, avant cela, les gens auront du sexe en réalité virtuelle au lieu du vrai sexe. Et cela est déjà introduit, comme je l'ai prouvé dans mon nouveau livre. Le fait est que l'AIF ne veut plus que nous nous reproduisions après la singularité, parce que nous avons déjà dépassé le nombre de personnes dont nous avions besoin pour atteindre l'immortalité, et pour que l'AIF ait une légion de fantasmes indécents pour son futur espace. de guerre. Ils travaillent en fait à réduire la population, d'autant plus au cours des deux prochaines générations, après la mort des vieilles générations d'aujourd'hui. Les gens comme moi, qui ont la mémoire du temps où le ciel était bleu, mais bleu de chez bleu, pas bleu ciel. Le bleu ciel s'est devenu bleu clair, à cause d'EDF. Non, le ciel bleu, c'est bleu sérieux, c'est bleu roi, c'est bleu profond. Ce n'est pas le bleu nocturne. C'est un bleu très rare aujourd'hui. Parce qu'il y a de nombreuses couches de cream trail, à diverses hauteurs, qui permettent d'ailleurs des glitches, des fois des glitches, on a l'impression que des nuages sont en reproduction, alors qu'en fait, c'est leur ombre qui se projette sur différentes couches de cream trail, que comme on ne perçoit pas, font des supports à l'image, qui décalent notre perception. Et si on n'imagine pas une vue, enfin, si on ne travaille pas des yeux et du cerveau pour imaginer une vue inverse de la perspective, on peut croire que des fois, il y a des nuages derrière le soleil. La singularité ne sera pas intégralement mise en œuvre avant 2045. Une partie du contrôle de la population consiste donc à laisser mourir naturellement les vieilles générations, et parfois anormalement. Quand leur temps viendra et rendra les jeunes générations de plus en plus infertiles et inintéressées. Réalité virtuelle, sexe, sexe avec des androïdes plutôt que d'avoir des rapports sexuels et des vraies relations avec des partenaires humains, je donne plus de détails à ce sujet dans mon nouveau livre. Après notre arrivée à la singularité et au-delà, quand nos organes commencent à échouer à cause de la maladie ou de la vieillesse, ils seront immédiatement remplacés par des versions plus jeunes de ce même organe. Ceci est fait avec l'aide de nanoboats implantés dans nos flux sanguins. Cependant, ces nanoboats synthétiques remplaceront nos cellules organiques, qui sont toutes considérées comme imparfaites selon les singularistes. L'anono-technologie remplacera le corps humain au fur et à mesure. Le plus vite sera le mieux, selon eux. Cependant, l'AIF veut toujours que nos âmes soient intactes et piégées dans ces corps plus ou moins immortels, pour une raison dont je discute en détail dans mon nouveau livre. Il est important de se rappeler qu'une fois qu'une personne est connectée au SBC, au super-cerveau, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y aura plus de morts après cela parce que l'âme ne peut pas quitter le corps du cyborg. L'ensemble des mouvements transhumanistes concernent le contrôle absolu de l'AIF sur une population mondiale de ce corps humain et d'âmes humaines qui ont tous des esprits individuels qui sont difficiles à contrôler. Inversement, un esprit ruche, une ruche-esprit est facile à contrôler. Par conséquent, nous pouvons dire au revoir à la pensée individuelle. Ne vous laissez pas séduire par des promesses de santé éternelle et d'immortalité. Nous nous dirigeons vers le plus grand piège de l'histoire de l'humanité. C'est le piège ultime. Je fais un petit encart. Le fait que l'âme ne puisse plus quitter le corps. Eh bien oui, ils en parlent dans les prophéties. Au moins deux prophètes ont dit que l'homme désirerait mourir et qu'il ne pourrait plus. à certains hommes en tout cas. Fin de l'encart. Nous n'avons jamais eu autant de problèmes auparavant en tant que groupe d'âmes humaines. C'est littéralement une question de vie et de mort à un niveau éternel. C'est très grave et cela concerne tout être humain vivant ainsi que toute vie dans les règnes est animaux, végétaux et minéraux. Tout sera géré par l'intelligence artificielle si les singularistes arrivent à leur fin. Nous, l'humanité, nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter mais nous ne pouvons pas les arrêter si nous refusons de nous pencher sur cette question et cet objet en car même les minéraux oui, je pense que l'atmosphère vibratoire est essentielle lors de la création des cristaux et et voilà qu'il y a des résonances qui se créent entre les les numéros de masse atomique si on peut dire et les fréquences galactiques et que ça propose à la création et à la générescence générescence oui la genèse en tout cas on peut faire des cristaux à la maison en une semaine même en moins de temps vous prenez du sel vous mettez dans l'eau vous laissez évaporer et vous faites des cristaux vous diluez vos sel l'eau est limpide vous la faites bouillir et vous recréer des cristaux vous avez amusé à faire ça en laissant refroidir la casserole entre des aimants ou bien dans différentes atmosphères et avec différents genres de sel pas uniquement du sel de table ou du sucre ou je ne sais pas tout est plus ou moins cristallin alors voilà je reprends j'ai peut-être détourné un peu de votre question mais je pense que c'est important j'espère que cela ne vous dérange pas je suis en train de lire Unicus pas du tout j'apprécie vos idées je sais par mes expériences et mes recherches que tout est lié ce qui rend parfois les choses complexes et difficiles à comprendre c'est pourquoi les humains ont tendance à essayer de tout diviser en petits sexes morts avant de l'étudier pas les humains pas les humains les bébés peut-être les apprentis humains et encore il a abandonné ça assez rapidement pour devenir holo holographique non pas holographique comment on dit holistique dans ton incroyable nouveau livre super intelligence synthétique et transmutation de l'humanité qu'il va bien falloir que je lise petit à petit tu donnes un terrible aventissement aux humains vous révélez que l'IA et la singularité font partie de l'agenda luciférien quand pensez-vous que Lucifer Enki reviendra sur terre y aura-t-il une opposition et où va-t-il ouvertement régner en maître Vespénré quand nous commençons à faire ce genre de recherche nous réalisons rapidement que nous n'avons même pas besoin de religieux pour comprendre que les prophéties historiques comme celle du livre de l'Apocalypse ou du livre de Daniel sont sur le point d'être accomplis parce qu'ils ont des plans pour ce qui a été prévu pour venir par les dieux de l'AIF en fait ils suivent le règlement la bataille d'Armageddon a été très probablement lieu aura très probablement lieu lorsque la troisième guerre mondiale sera une réalité assez souvent nous entendons des rumeurs de guerre qu'elles soient légitimes ou qu'elles ne fassent qu'aggraver la peur et manipuler cependant ceux qui ont lu les livres de la Bible que j'ai mentionnés plus haut savent que certaines parties des prophéties commencent déjà à se réaliser et ce n'est pas seulement la Bible de nombreux textes anciens parlent du retour du roi en outre la troisième guerre mondiale ne doit pas nécessairement se dérouler sur le champ de bataille elle pourrait très bien être la guerre à l'esprit humain oui oui nous sommes au milieu de la bataille comme je l'ai beaucoup écrit dans les VPP il y a beaucoup de gens en position de pouvoir politique qui sont nés de nouveaux chrétiens ou de théosophes et suivant les enseignements d'Helena Blavatsky au 19ème siècle l'ONU par exemple est plein de membres qui sont des théosophes et qui attendent Maitreya leur version du Christ et qui attendent que Maitreya revienne tous ces gens en particulier les chrétiens veulent que la bataille d'Armarguédon arrive parce qu'ils savent que la seconde venue et la résurrection sont proches je sais que cela semble fou mais c'est vrai et la plupart des gens s'avassent sur le christianisme pour comprendre clairement cette partie du puzzle dont nous discutons c'est exactement ce sur quoi l'AIF ou les Overlords comptent ils ont besoin de notre participation et de leur préparation pour qu'ils reviennent afin qu'ils puissent être acceptés comme dieux et comme anges quand ils reviendront c'est une manipulation plus extrême mais c'est essentiellement ce que les religions du monde sont là pour c'est pourquoi ils ont été créés en premier lieu les Overlords sont immortels ils ne planifient donc pas en quelques années ils prévoient des milliers d'années à l'avance voire des millions d'années à l'avance qu'est-ce que la prophétie de fin des temps ? est-ce vraiment le dieu de toutes les choses qui a planifié cela il y a longtemps et maintenant il se joue comme il l'a dit non les prophéties n'ont pas été créées par le dieu ou la déesse plutôt de toutes choses les prophéties religieuses ont été créées par les Hétis et l'AIF en particulier et l'un de leurs symboles les plus importants en ce qui concerne les affaires humaines est l'œil universel d'Anki, Lucifer Jean le divin et Daniel et d'autres prophètes religieux ont simplement canalisé différents êtres de l'AIF on leur a dit qu'ils avaient canalisé Dieu et qu'ils avaient besoin de transmettre d'urgence le message au reste de l'humanité en réalité l'AIF accomplit ses propres prophéties avec beaucoup d'aides de personnes fanatiques et religieuses du monde entier il les copole alors évidemment malheureusement nous sommes là à aider l'AIF à piéger nos âmes ici en continuant à adorer et à travailler pour eux c'est pourquoi la religion est en réalité maléfique à la base afin de briser le sort qui a été jeté sur l'humanité nous devons considérer la religion comme une campagne de désinformation massive avec beaucoup de vérités mélangées pour attirer les gens cependant le reste c'est une manipulation intelligente dirigeant la population d'une certaine direction vers le retour des dieux et la singularité qui s'approche rapidement il est impossible de prédire l'art exact d'Enki Lucifer sans lui demander et je suis sûr qu'il ne donnera pas une réponse honnête à cette question de toute façon si nous pouvions le faire nous savons qu'astrophologiquement l'âge du verso qui ne va pas apparaître de notre vivant est le signe d'Enki qui ne va pas apparaître ah oui ils ont tous des des dates différentes pour ces âges ma foi vu la transformation de la société je pense que c'était effectivement depuis les années 80 nous savons qu'astrologiquement l'âge du verso qui ne va pas apparaître de notre vivant le signe d'Enki le problème le problème est que quand il est temps pour le changement des gardes nous savons d'un point de vue historique que les luttes des intestines ont généralement lieu entre les dieux de l'AIF par conséquent Marduk pourrait ne pas vouloir abandonner son pouvoir même à son père ils n'arrêtent pas de se faire la guerre entre eux en général cette lutte de pouvoir créait des factions rivales au sein du FIA ils créent également généralement un tiers composé d'autres dieux qui veulent être en contrôle une guerre de l'espace fait exactement actuellement rage dans notre système solaire où même des militaires humains sont impliqués ainsi que différentes factions de dieux Encar je crains fort qu'effectivement on ne puisse relier qu'à ça certains films et observations célestes qui disent souvent qu'il y a des boules de feu des fireballs à travers du ciel mais certaines d'entre elles ne sont pas des météorites ou des météores qui étaient sacrés par exemple et d'autres sont accompagnés le long de leur trajectoire par des petits points qui clignotent je reprends il n'y a aucun moyen pour nous de connaître le résultat de tout cela mais la façon dont je vois cela est que si la singularité qui est un plan à long terme instigué par les overlords arrive à temps vers 2045 il est logique que le retour du roi arrivera avant cela mais qui peut le dire à coup sûr un autre événement connexe est la soi-disant rapture l'ascension chrétienne avec les gens qui disparaissent soudain sous les yeux des autres pour ne plus jamais réapparaître soi-disant cela arrivera-t-il comme prévu ? oui je crois bien le rat matériel le matériau de rat la loi de 1 qui a été canalisé dans les années 80 par Clara Ruckert nous dit qu'il y aura une récolte d'âmes dans la quatrième dimension ou la quatrième densité mais ceci est juste une version New Age de l'enlèvement chrétien rapture que feront les overlords avec les âmes enlevées ? je ne peux pas dire avec certitude mais j'en sais assez pour rester loin de tout ça de toutes mes forces en carte j'ai fait une petite vidéo qui traite un petit peu de ça et aussi du fait de ne pas monter à bord des vaisseaux et qui critiquait des séances d'hypnose régressive californienne où un certain nombre de patients voyait vraiment la description New Age de la vague qui arrive et qui transforme les densités et les gens et les choses d'un coup comme ça mais elle vient du sud-ouest elle vient du sud-ouest ah oui ils la voient ils vont venir du sud-ouest ouais si ça vient du sud-ouest c'est Nibiru et ces vagues de saloperies qui pourraient nous tomber sur la gueule en même temps on a cru pouvoir discerner dans certaines descriptions anciennes des déluges d'hydrocarbures il pleut du feu oui parce que l'hydrocarbure avec les orages et tout ça ça peut s'enflammer ça pourrait aussi expliquer certaines lattes de pétrole qui ne sont pas du tout créées telles que la science nous dit qu'elle est il y a plusieurs sortes de pétrole de toute manière il y a aussi quand même sur terre un gros problème à la présence de l'eau d'où vient-elle et d'où est-elle venue pendant ces déluges est-ce que ça a un rapport avec les océans souterrains qui sont à 800 km sous terre il y a des océans à 800 km sous terre oui à cette profondeur-là l'eau d'un d'ailleurs pas la même forme il semblerait que ça soit du H5 au U8 enfin tout ce qui existe entre H2O et H5 au U8 ou je ne sais pas combien mais enfin c'est de l'eau originelle c'est une autre eau qui a d'autres informations je dis H5 au U8 mais ça pourrait être peut-être des clusters de H2O sous une certaine forme spatiale ben voilà j'espère que je ne me trompe pas trop dans mes élucubrations mais bon les océans à 800 km oui de manière assez sûre et c'est d'ailleurs une des grandes craintes des anti-fracking c'est qu'il y a une pollution puisque pour faire du fracking on injecte des saloperies ah oui on se débarre des déchets en les mettant sous pression supérieure à celle que le produit qu'on veut récolter dans les couches poreuses ce qui crée des instabilités aussi et puis qui pollue des nappes phréatiques à grande échelle et il est prévu que l'eau sera polluée très bientôt là dans de nombreuses prophéties et puis même des ribos de joues et d'autres choses c'est-à-dire que quoi qu'on puisse faire donc ça va arriver quoi là je déprime mais bon je déprime pas je suis lucide les temps vont être durs je le crains fort qu'on puisse garder le moral est une chose mais que le réalisme nous oblige à constater qu'on vivait mieux avant et en paix avant et en sainement avant par rapport à aujourd'hui et à demain c'est une évidence et donc qu'il faut se préparer je dis ça si jamais certains des auditeurs me prenaient pour un taré survivaliste ou prépaire ou autre non non c'est juste une évidence de toute manière on est l'espèce animale vivant sur Terre la moins adaptée à cette planète il nous faut des protections partout des filtres partout des instruments tout le temps on ne peut pas vivre seul on mourrait la moitié des animaux ont tellement d'instinct qu'ils courent au bout de 20 minutes s'ils sont plutôt des proies que des prédateurs et inversement sinon ils s'attaqueraient à un oeuf non éclos pour manger donc ah des reptiliens peut-être oui je suis plus bon donc voilà il y a je ne sais plus où j'en étais je pense qu'il va être 5 j'arrête ici cette vidéo et on continuera un peu plus loin je vous remercie d'avoir suivi je vous remercie de plus en plus parce que franchement il y a des fois où je pense que mes discussions peuvent être saoulantes si ça se trouve je ne sais pas donc à bientôt bon courage et salut merci merci